Le final aujourd'hui c'en est une encore plus particulière parce que les points seront à partager entre les deux équipes. Et l'ouverture du score magnifique Simen-Petersen prêté par un club français de piocher dans ce championnat scandinavé. La réponse de suite côté Créteil. Zepfel Alhamen, Linus Persson qui va quitter Ivry à la fin de cette saison. Et Antonin Mohamed, le meilleur buteur. Borges qui va face à Kwasi. Et c'est remporté par le Brésilien Jean-Manuel. Là on cherchait à mobiliser secteur central pour envoyer Fauré... Oh le coup de boue ! Magnifique à la conclusion Linus Persson ! C'était super bien joué. J'étais dans le secteur central, on vient l'exploiter alors que tout de suite Karabadek vient à répondre. Voilà ! Bah ce Kounfou a peut-être déverrouillé tout aussi hein, Bougard produit de la formation d'Ivry. Oh ce pétard de Zepfel ! Qui s'est montré comme un élément vraiment majeur. Ah bah il est dans le set de départ, clairement Giblin, la réponse magnifique là aussi ! Et justement, Giblin qui vient répondre sur Zepfel. Ce sera un 7 mètres. Et encore une fois on va être un peu chauvin. Parenthèse Alsacienne, mais que d'Alsacien cet après-midi sur le terrain. Oui, et puis si on élergie même au Grand Est avec la présence de Tom Begon... Une belle dimension physique dans la défense cristallienne même si on s'en sort parfaitement du côté d'Ivry. Et à la conclusion Robin Bogard ! Bah il suffisait de le dire, là Zepfel justement qui vient bien trouver tout de suite... Personne qui lui décale bien... Tour de Quintalet... Oui, oh la belle passe à l'aveugle et à la conclusion Zepfel ! Magnifiquement joué ! Ses bras immenses interceptent ce ballon et derrière, ça convertit avec Ante Babic ! Il était revenu de blessure du coup, il y avait aussi moins de temps de jeu depuis que Babic est là. Giblin, c'est le nom, ça décolle, ça déclenche, ça marque ! Ah Giblin quand il est balancé là, il prend son envol depuis les 13 mètres. On sait que ça peut faire mal et tout de suite la réponse... Ah oui, magnifique ! Ante Namomed... Pour l'égalisation... Marqué, ça va être Giblin à 13 mètres, peut-être Boragane... Boragane ! Qui déclenche juste avant le buzzer et qui offre un avantage de plus 2 à la pause. Oukretaï, quel que soit le résultat cet après-midi, Borges face à Kouassi... Et le Brésilien prend le dessus. Oui, on a cherché le désalignement et puis tout de suite... Oh la réponse de Boiba Sisoko. Ouais, sur l'engagement rapide... Il est droitier de la main et gaucher au poste. Badi face à Mickael Robin. Et Badi qui prend à nouveau l'avantage sur Mickael Robin. Anzuini, tout seul face à Mohamed, il gagne son duel ! Et il ajuste parfaitement face à Matej Sunic ! Ouais, il était tout seul Anzuini à droite. Il demandait la balle, on a tardé à le voir. Et puis tout de suite Sébastien Catalé qui pose le temps mort parce que Créteil est à 4 buts. C'est parti ! Kervanec. Giblin, bras levé. Kervanec ! Et c'est dedans avec beaucoup de réussite puisque Matej Sunic avait contré ce ballon. De l'US Ivry. Qui fait donc une piche de quelques semaines puisqu'il est propriété d'Alverum. Et le but derrière est extraordinaire. Giblin, malgré le contre, une nouvelle fois de Matej Sunic. Peu en réussite sur les deux dernières possessions cristalliennes. C'est pardon, c'est Samuel Dean. On jette un coup d'œil du côté de Tremblay. Le Norvégien est en forme sur ces dernières minutes. Simen Pétersen. Et derrière Boragane. Juste dans son tir. C'est dommage. C'était une fin de bras levé tout de suite. Oh le contre. Le contre et Jiménez en roublard qu'il est. Se place parfaitement. 22 donc converti pour Ivry. 23 pour Créteil. C'est dire la similitude des deux équipes cet après-midi. Et sur l'ensemble de la saison. Et Sisoko le capitaine. Pêcher d'orgueil. Pour Ion XFL, c'était bien joué pourtant la solution extérieure. Mais là. On décale bien. Là derrière pour Jiménez. L'Espagnol. Son deuxième match. Sous ses couleurs. Je n'ai pas de date à vous communiquer pour le match retour. Cablouti, le contre d'Ivry. Oums. Qui va. Et qui permet de réduire quelque peu la marque. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Non. Pas terminé. 3 buts d'écart. 3 minutes. On est loin du compte. Si Sunic fait encore des arrêts comme ça. Et Dean qui prend son... Oh là 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 là. Magnifique. Magnifique Samuel Dean. Alors je peux vous dire à Maxime que... Et derrière, ça convertit du côté d'Istre. Avec Kossé. Ivry. Ah oui, là c'est essentiel. Et Piaspin. Christophe et Barton-Chupin qui ont bien repris la térim. Oui. Parfaitement après le départ de Pierre Montarier. Qui sera remplacé par Fernando Barbeto. L'adjoint de Ravi Pascual du côté du Barça. Et c'est terminé. Non, 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 non ! Alors bon... C'est unПour... ... C'est terminé. C'est fini. Je l'ai le dit. On a voulait. C'est dur !